La fin de l'aventure était beaucoup mieux que le début, ça c'est clair. Comme je dis à chaque fois, à partir du moment où il y a eu la pomme pourrie qui est partie du panier, l'émission, ça n'avait rien à voir. Et à partir du moment où Sarah est sortie de l'aventure, c'était totalement différent. C'est-à-dire que oui, c'était encore contre nous, mais c'était bon enfant, c'était le jeu. Il n'y avait pas des insultes genre « tes soeurs, c'est des putes ». Rien à voir avec l'émission actuelle et le truc qu'on est en train de faire. Donc, quand on est arrivé dans l'aventure, le noyau dur de candidats de l'époque des anges, on va se le dire, il y avait Raphaël, forcément je vais dire Sarah parce qu'elle était dedans, il y avait Vivian, il y avait Anaïs et Edi. C'est vrai que c'est un noyau dur de candidats qui déjà se soudait dans l'amitié, enfin dans l'amitié, la fausse amitié on a compris, et se soudait aussi dans leur connerie. Vous savez qu'ils se sont mis contre nous, je pense déjà niveau stratégie, parce que forcément on est arrivé dans l'aventure, on a gagné tout de suite l'épreuve, ils ont eu peur, ce qui est normal, je pense qu'on aurait réagi pareil. Après, de là à aller critiquer le physique, de là à aller critiquer ma voix tout le temps, parce que c'est le seul truc qui ressort, parce que forcément c'est la seule chose qu'ils peuvent dire, je trouve que ça va un peu loin, ça n'a aucun rapport avec l'aventure. Moi personnellement, je ne me suis jamais permis de critiquer le physique de quelqu'un dans l'aventure, Gauthier non plus, et pourtant on aurait pu en dire aussi, mais je trouve que ça n'a aucun rapport avec l'aventure. Après, qu'il se soit mis contre nous, je peux comprendre, mais je pense que ça a été un petit peu trop loin dans tout ce qui était physique, etc. Au début en tout cas ? Non, on n'avait pas d'amis, parce que moi personnellement, c'est ma première télé, donc je ne connais personne. Gauthier avait des connaissances, mais on n'appelle pas ça des amis, ce ne sont pas des gens qu'on voit à l'extérieur, etc. Donc voilà, nous c'est sûr que pour nous, ce n'était pas facile. On est arrivé dans cette vie-là, on ne connaissait personne, on n'avait pas de personnes à qui on pouvait vraiment avoir confiance dans la vraie vie. Donc forcément, tout le monde s'est un peu mis contre nous aussi, parce qu'ils n'avaient rien à perdre à nous éliminer. La personne qui nous a le plus déçus, moi c'est Vivi. Moi pareil. Parce que du coup, je l'aimais vraiment beaucoup. On s'entendait bien et tout, on rigolait trop, même en off et tout. C'était vraiment pour nous une bouffée d'air frais dans l'aventure quand tout le monde était contre nous. Et du coup, après, je suis tombée vraiment de haut quand j'ai vu qu'elle nous critiquait et qu'au final, apparemment, elle ne nous aimait pas. Donc du coup, je n'ai pas trop compris. Parce que moi, j'avais été sincère du coup avec elle, mais c'est tout. Après, les autres, je m'en foutais qu'ils nous critiquent ou pas, on n'avait pas forcément d'affinité avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de surnoms dans cette aventure. On a eu Musculation. Alors ça, c'était drôle. Musculation, ça, c'était super drôle. Par contre, Cagolo, Cagola, je n'ai pas trop compris. Alors, on me dit que c'est Cagol, Cagol, c'est une fille qui s'habille un peu vulgaire. Personnellement, pour moi, c'est une insulte, Cagol. Donc, je n'ai pas compris ce surnom. Vivi, Nicolas, ça nous fait rire. Quand on voit surtout Vivi, la personnalité qu'elle a... Je ne vois pas le rapport, du coup, entre Cagol. Ça ne nous touche même pas, franchement. Je pense qu'il ne savait pas quoi dire. Alors, c'était le premier truc. Ça ne nous touche pas, on s'en fout. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées ? Alors, du coup, moi, écoutez, on s'est rencontrées à la salle de sport, pour ne pas faire originale, forcément. Mais c'était il y a longtemps, du coup. Au mois de mars, ça va faire six ans qu'on s'est rencontrées. Moi, je commençais à peine le sport. Je commençais à peine les cours de body pump, donc vraiment le truc de débutant à la salle de muscu. À la base, elle était anorexique. J'étais anorexique, je faisais la moitié de ça, du coup. Et puis, Gauthier, c'était un peu le don juan de la salle. Genre, toutes les filles, elles étaient à fond sur lui, machin et tout. Moi, j'avais 18 ans. Je venais de sortir d'une relation et tout. Je le trouvais beau, oui, c'est sûr. Mais là, vous avez... Comment ça ? Un peu beau ou beaucoup beau ? Beaucoup beau, mais... Ah ben voilà, c'est pas genre un peu beau. Mais jamais de la vie, je n'aurais pensé qu'il s'intéressera à moi. Il était déjà hyper bodybuildé. Moi, j'étais toute menue à côté et tout. Puis un jour, il m'a envoyé un message sur Facebook. C'est le jour de ton anniversaire, en plus. Le lendemain de mon anniversaire, du coup. Et du coup, après, on s'est organisé une séance de sport ensemble, une séance de muscu comme premier rendez-vous. Et ensuite, chez nous, à volonté, comme on en a parlé dans les épisodes, c'est pas du mytho, c'est la vérité. Et ensuite, on ne s'est plus jamais quitté. Deux semaines après, on faisait nos valises et on partait en Suisse. En gros, ça fait six ans qu'on s'est rencontrés. Il y a eu un an de séparation dans ces six ans, si on prend les petits classes. On s'est séparés deux fois, en fait. De trois fois. À peu près six mois à chaque fois, en fait. Enfin, je ne sais pas, j'ai une moyenne, un truc comme ça. En gros, ça fait six ans qu'on se côtoie, cinq ans qu'on est ensemble. Et là, ça fait un an que ça a été tourné, l'émission. On est encore ensemble, on a des projets qu'on a concrétisés, d'autres projets qui vont arriver. Donc, voilà, on n'est pas un couple juste de télé, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada